Bonjour et bienvenue dans le journal de la semaine pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au sommaire de ce numéro de la lévitation dans des bols tibétains, les secrets d'un saut de puce, des vaisseaux sanguins préfabriqués et enfin des dunes martiennes mouvantes. Apparus il y a 2500 ans dans l'Himalaya, les bols chantants tibétains sont des cloches métalliques que les moines frappent ou frottent lors de séances de méditation. Ils peuvent être utilisés vides ou gorgés d'eau et dans ce cas, il se produit un phénomène étrange. A l'intérieur du bol, des myriades de petites gouttes apparaissent et se mettent à léviter, à danser sans qu'on le comprenne vraiment pourquoi. Il n'en fallait pas moins pour aiguiser la curiosité de deux chercheurs de l'université de Liège et du MIT qui ont étudié un bol chantant tibétain vieux de 200 ans. Ils l'ont rempli d'eau, puis frappé, frotté jusqu'à comprendre que le bol se déforme horizontalement et que la plus basse fréquence émise, la fréquence fondamentale, est de 188 Hertz. Fort de ces résultats, ils ont placé le bol chantant près d'un haut-parleur diffusant un son de 188 Hertz. En réaction, le bol est entré en résonance, ce qui signifie qu'il a commencé à se déformer et a engendré de minuscules vagues à la surface de l'eau. A partir de là, les chercheurs ont progressivement augmenté le volume sonore. Les vagues sont devenues de plus en plus hautes, jusqu'à un seuil où leur sommet a commencé à se détacher du reste du liquide, formant de petites gouttes au diamètre identique et proportionnel à la fréquence fondamentale. Ce phénomène était connu pour des déformations verticales, mais c'est la première fois qu'on l'observe sur des vibrations horizontales. Pour la petite histoire, d'après les chercheurs, il est possible d'observer un phénomène similaire en frottant un verre de vin. Mais obtenir la lévitation des petites gouttes est néanmoins plus difficile, car la fréquence fondamentale d'un verre à ballon est plus haute et le volume sonore à atteindre plus élevé. Deux chercheurs de l'Université de Cambridge viennent de résoudre une énigme qui agaça les scientifiques depuis près de 40 ans. Dorénavant, on sait comment les puces font pour sauter. La question pourrait paraître triviale et pourtant elle est bien réelle. Les sauts de puces sont en effet trop puissants pour n'être que le fruit d'une simple contraction musculaire. Alors, comment les puces s'y prennent-elles ? En 1967, un chercheur d'Oxford, Henry Bennett Clark, répond partiellement à la question. Il montre qu'en gros, avant de sauter, la puce bloque ses deux pattes arrière en position repliée, puis contracte deux gros muscles qui déforment une petite région du thorax. Celle-ci agit alors comme un ressort sous tension. La puce n'a plus qu'à débloquer ses pattes arrière pour se retrouver catapultée dans les airs. Le hic, c'est que dans ce scénario parfait, personne n'a été capable de comprendre comment l'énergie stockée par le thorax était transmise au sol. La puce prend-elle appui sur la partie intérieure de ses pattes ou sur la partie postérieure ? Histoire d'en finir avec cette polémique, il est vrai assez underground, les chercheurs ont filmé à l'aide d'une caméra ultra rapide les sauts de 10 puces adultes. Une chose plus facile à dire qu'à faire, car de 1, les puces sont petites et donc difficiles à suivre avec une caméra, et de 2, elles ne sautent pas sur commande, enfin, sauf si on sait leur parler. Car à force de se focaliser sur ces bestioles, les chercheurs ont fini par remarquer que les puces sont sensibles au changement de lumière. Elles restent immobiles dans le noir et se mettent à sauter lorsque la lumière revient. D'où l'idée d'allumer la lumière pour filmer l'envol. A l'aide de ce truc, les chercheurs ont pu filmer 51 sauts et prouver que la puce prend appui sur la partie arrière de ses pattes pour s'envoyer en l'air. A l'occasion de ces travaux, les chercheurs ont aussi montré que lors de leur saut, les puces ne décollent guère au-delà d'un angle de 24 degrés. Un état de fait assez décevant pour une sauteuse aussi réputée. Nombre d'insectes ou d'araignées sauteuses possèdent en effet une marge de manœuvre bien plus importante. Et maintenant, une avancée dans le domaine de la transplantation. Une équipe américaine a en effet trouvé le moyen de fabriquer des vaisseaux sanguins transplantables sur n'importe quel patient et potentiellement stockables pendant plus d'un an dans une simple solution saline. Pour créer ces vaisseaux, les chercheurs ont mis en culture autour d'une tige biodégradable des cellules musculaires lisses, issues d'un donneur humain. En se développant, les cellules sécrètent une matrice faite de collagène et de quelques autres protéines. Une fois les tuyaux centrales dégradés, les chercheurs n'ont plus qu'à passer le tissu dans un détergent afin d'éliminer les cellules musculaires et d'éviter tout phénomène de rejet immunitaire. Reste une matrice en forme de tube, un vaisseau de substitution dont les propriétés élastiques se conserveraient pendant près d'un an. Et c'est bien là tout l'intérêt de ces structures qui, à terme, pourraient être utilisées lors de chirurgie cardiaque. Comme en témoignent les images prises il y a une dizaine d'années par la sonde Mars Global Surveilleur, l'immense désert que constitue la planète Mars recèle des dunes aux formes les plus originales. Des dunes qui, d'après les chercheurs, n'auraient pas bougé depuis des milliers d'années. En effet, s'il existe bien des vents sur Mars, leur force ne serait pas suffisante pour modeler des dunes, entre autres à cause de la très faible pression atmosphérique qui règne sur la planète. Et pourtant, en examinant les clichés à haute résolution réalisés par la sonde Mars Reconnaissance Orbiter depuis 5 ans, les chercheurs de la NASA ont remarqué que les dunes situées près du pôle Nord avaient évolué au cours des saisons. Le réchauffement saisonnier est sans doute à l'origine de ce phénomène. Au printemps, les glaces de dioxyde de carbone présentes dans le sable s'évaporent et déstabilisent les dunes, provoquant des avalanches visibles sur ces images. L'autre phénomène sous-estimé, c'est que dans ces régions de haute latitude, les vents seraient sans doute plus puissants que prévus, suffisamment en tout cas pour effacer les traces de ces avalanches en quelques mois. Par endroits, ce sont ainsi des centaines de mètres cubes de sable qui ont été observés en mouvement, preuve que les paysages martiens ne sont pas aussi figés que ce que l'on pensait. Voilà, ce numéro est terminé, rendez-vous vendredi prochain dans cette même émission ou bien sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. A la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada